On va tenter un truc, yes ! Et c'est ça qui est forêt Gohan, c'est euh... Oh ! Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve, on va partir tester Gohan Revive, c'est une carte que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup testé sur le jeu, même sur la chaîne, on l'a déjà testé le Gohan Revive, donc c'est plutôt cool au niveau du personnage, avant Transpo il va augmenter ses dégâts pendant 15 secondes sur la verde, donc ça c'est plutôt cool, il va sceller les SP, il a aussi des malus de stats qu'il inflige à l'adversaire, donc sur la quantité de régène de force, vu qu'on a énormément de team et de persos avec de régène de force, donc faire une SP avant Transpo c'est pas si déconnant que ça, en plus il a de l'augmentation sur ses SP, etc. Au niveau des capacités normales, sur le main il augmente ses dégâts, ça c'est plutôt cool, le personnage, il faut savoir que c'est plutôt sympathique, c'est que, alors il a son revive, ça on le connait tous, il va récupérer que 40% de sa force par contre, il faut faire très très attention ici, voilà il a de la réduction de mise en attente, il a une cover strike, donc avec Piccolo qu'apparaît, voilà, et il a cette petite partie du passif qui est plutôt cool, il augmente de 40% les dégâts de régène et des sagas Zedzaen, donc évidemment on va tester le perso dans ces deux teams là, donc ça va être plutôt cool à voir ici, donc voilà, il a de la régène de ki, des malus qu'il inflige, beaucoup d'augmentation de dégâts, lorsqu'on se replie il va réduire la durée de mise en attente, ça va se déclencher deux fois d'une seconde, il régénère le ki des alli, donc ça c'est plutôt pas mal, et une fois qu'il est transpo, au niveau des stats on est plutôt bien je trouve quand même, c'est plutôt pas mal pour un revive, même s'il y a beaucoup mieux, a.k.a. sell revive, pour ne citer que lui, mais voilà, au niveau des stats maximum on est quand même sur du 300 000 d'énergie, donc c'est plutôt pas si dégueu, sachant que le personnage, une fois qu'il est transpo, il a 80% d'augmentation de dégâts infligés, bim, gratos, il va détruire des cartes, beaucoup de réduction de dégâts indispélables, donc il y a beaucoup de buff indispélables, et ça c'est plutôt bien, il va réduire de 10 secondes la durée de mise en attente des alliés après son revive, ça c'est bien si t'as une autre survie au KO dans un team, tu peux mettre l'autre personnage par exemple, donc ça c'est plutôt bien, lors d'une mise à cover, il va sceller des cartes, il y a plein de choses qui peuvent empêcher l'adversaire de jouer, et lorsqu'on va utiliser une nouvelle carte d'art Strike Blast, il va régénérer la force de 3% et le ki de 5, donc ça c'est, il n'y a pas de limite, donc ça c'est bien, par contre il augmente de 10% les dégâts infligés, à hauteur de 30% maximum, donc après 3 cartes, il va choper un buff d'augmentation de dégâts en plus, et au niveau du dernier passif, donc il aura une augmentation du taux critique jusqu'à 30%, indispélable, et il a un anti-cover pendant 15 secondes, donc en fait, dès que t'as revive, tu vas toucher avec une Strike et une Blast, t'auras un anti-cover pendant 15 secondes, et ça c'est plutôt bien, il aura 10% de chance de péter une DB à l'adversaire, donc ça c'est plutôt bien, et lorsqu'on est sur le terrain et que l'adversaire fait un switch, il va tirer une Blast pour toi, régéné de ki, réduit de 20 le ki de l'adversaire, donc franchement au niveau du kit c'est plutôt pas mal, il y a beaucoup de choses à faire avec le personnage je pense, donc on va le tester dans le team Saga Z Saiyan, donc avec Yamcha Vegeta, on va se faire plaisir ici, ça va être plutôt pas mal, et dans cette team là, en team Régène pour que le passif proc, donc lui il va donner des buffs, c'est plutôt cool, et ici dans cette team, on va tester le personnage, alors je n'aurais plus joué avec Goku pieds nus, mais ça a donné beaucoup beaucoup de support, donc on va rester un peu plus réaliste, même si c'est pas déconnant de jouer dans cette composition là, mais on va jouer les 3 persos du haut plutôt, et ici les 3 persos du haut en yellow, yellow, green, donc let's go c'est parti, comme d'hab si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, et nous on est parti en showcase, let's go pour the game, et pour cette première game on tombe face à une team Métis Saiyan, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool, on a le trio habituel, Gohan Ultra, Pan, Gohan Beast, donc là au niveau des items j'ai vu que j'ai pas fait, je suis pas trop attardé, j'ai pas vu si c'était opti opti de dingue, mais la team est là du moins, donc on va open avec Yamcha, il open avec Gohan Ultra, donc let's go, let's go, j'aime tellement les dialogues entre les personnages, Yamcha-san, ok donc ça ça passe, c'est quoi on va faire un truc, yes, je savais qu'il a les switch, c'est plutôt cool, ah ouais, les 40% de dégâts tu les sens, du coup on revive, tu les sens les 40%, donc là il peut plus Blast en face, on a un petit peu main, il peut Verte, les coups critiques, ok, là on va faire gaffe, c'est la Vigne Verte, évidemment, eh vous savez quoi les gars, let's go, on va tenter, parce que là les dégâts de Yamcha, ils sont clairement directement buff par Gohan, avec lui Plytheron, ah ouais, 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 je suis rempli s'il n'avait plus la jauge en face, donc on va mettre revive, donc là il est 3 millions, plus de 3 millions et quelques de points de vie dans cette team, car ça y est, Girobé qui est sur le banc, Papa contre la fille C'est parti Yamsha est tellement incroyable Dans cette team La verte je l'ai vue après On aurait pu être en full Full anti-cover Du coup Ok Déjà les dégâts de début de game C'est déjà pas mal On lui pète une carte On lui scelle le RR Par contre il me scelle le main Charge de revanche La fameuse verte Franchement j'y manque Gohan Soit nerf par un autre perso Ou par une autre Une autre méta Parce que c'est C'est chaud En toute sincérité les gars C'est chaud J'ai l'impression de voir Les mêmes combats à chaque fois Ok donc là Hop la récup de qui Merci L'aspect qui vient Cari Et ça Ça c'est fort Tu vois Ça c'est vraiment fort Je pense avoir assez attendu Oh Vas-y Très très bien ici Ok on a vert J'ai envie de la garder pour Yamsha Mais bon C'est le test de Gohan Donc là Alors Avant revive Il a une SP Il a une SP De type Strike On va dire Et après revive Il a une SP distance C'est ça qui est bien Avec le personnage On s'y attendait Mamma Mamma mia Mamma mia Destruction de 4 Récupération de PV Let's go Et encore J'aurais pu faire la strike On a un anti-cover Mais Je voulais C'est ça qu'on voulait voir C'est ça qu'on veut voir Merci Yamsha Ce bruit Ce bruit Ce bruit qu'on aime Alors allez Il a la SP ultime Fais Comme ça Tu tues Yamsha Et après on essaie De placer le elf Mais franchement Gohan revive Il apporte Teeeellement A la team En tout cas Dans cette composition là J'ai hâte de voir En régen Ce que ça va donner Ok Ah j'ai les tap attaque My bad Je pensais avoir Eu le temps d'esquiver D'annuler mon Et voilà Donc game Plutôt Plutôt cool On voit ce que ça donne Tout de suite Avec l'autre team A tout de suite Et pour cette dernière game On est face à une team Saga des films Les items ont l'air Super bien opti Comme d'hab Qu'on gagne Qu'on perde On laisse la team On voit ce que ça vaut Et en plus C'est une très très bonne team Donc c'est parfait du coup Donc hâte de voir Alors la team Saga Saiyan Ça a super bien tourné Franchement C'était vraiment bien J'ai vraiment trouvé ça Très très bien Là ça va être Là on a Deux Deux très très gros persos Donc On a Gohan Ultra Golden Freezer Donc ça va pas être la même Ça va clairement pas être la même ici Ok Très bien joué Purée la patate La patate qui s'est prise C'était assez drôle ici Ok Deux Blasts Donc là malheureusement On a eu la réduction de ki Mais c'était très fort C'était très très fort Là ce qu'on a vu Ah J'ai pas pu esquiver Alors là Je pense que Le showcase de Piccolo Sera déjà sorti Donc vous aurez déjà vu Piccolo Tant qu'un Gohan Beast Je ne sais plus combien d'étoiles Normalement Ah ça m'étonne pas du tout De Piccolo Du coup Ok Nous y sommes Nous y sommes On détruit les cartes Purée baby J'ai vraiment hâte De l'avoir beaucoup plus étoiles Ce personnage là Aspire au cas où Il met Golden Il a eu le temps De remettre Gohan Au cas où On s'y attend Ouh On s'y attend des forts Ah purée Le ki Le ki Problème du ki Mais franchement Sincèrement les gars Ça tourne bien Moi je trouve que ça tourne méga bien Qu'on la gain Qu'on la perd On la laisse Mais on régène Ça donne En fait Gohan là Il donne un peps Pas négligeable à la team En fait Ça c'est lourd Oh Ok To Il sert de la gouille Par contre Ok Golden Donc là il est mort Merci Piccolo Pour les travaux Enfin mort Ce qu'on prend En revive Par contre On va prendre Cher Ok On va voir si le timing est bon Non Il était mauvais Purée c'est dommage Parce qu'en fait J'hésitais à RR Je me suis dit Allez peut-être Il va strike Il va faire un truc Au final Il a bien blast Mais C'était mauvais C'était mauvais Oh Ok ça je ne m'y attendais pas Du tout A ce qui est Instant Bien joué Dis-moi que c'est la blast Dis-moi que c'est la blast Oui C'est la blast Ok amigo Ah ouais Elle est verte Ok Et là les gars Là nous y sommes Il a eu le temps de remettre Aïe aïe Il a eu le temps de le remettre Ok Bah franchement Bah sincèrement La team elle s'en sort bien La team elle s'en sort super bien Donc là hop On a le fameux revive Ah je ne sais pas ce qu'il a fait Je ne sais pas si on a tackle Ouais on a tackle On a déclenché le RR Attends Yes Donc on prend Golden C'est plutôt pas mal Même s'il nous reste Deux autres problèmes à gérer Entre Beast et Gohan Ultra Sachant qu'il faut savoir Lequel restera en dernier Il a récupéré Ah non je pensais qu'il l'ait récupéré Il l'a pas encore récupéré My bad On va faire ça On récupère notre vie On détruit ses cartes Blast Je pensais réellement Qu'il allait mettre Oh Alors attend On va tenter un truc Yes Et c'est ça qui est fort et Gohan C'est Oh On l'a gagné On l'a gagné Je ne m'attendais pas du tout Je ne m'attendais pas à la gagner Celle-ci C'était plutôt pas mal La team franchement C'est super bien débrouillée Mais je vais vous expliquer pourquoi De mon point de vue A tout de suite Et on se retrouve en outre de vidéo Donc franchement Ce petit personnage est super méga Trop 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 bien Il supporte la team C'est un rival Il tape fort Vous l'avez vu Une énorme régène Alors il récupère 40% de PV Mais vu qu'il régène 40% Sur le main ou 30% de tête Il récupère une bonne partie Donc en gros Après sur ton main Ouais 30% Voilà En gros Tu récupères tout Tu récupères quasiment tout Et ça c'est fort Parce que le perso il tape Et il encaisse plutôt bien quand même Donc là il est comme De cap zzenkai sur le dos Evidemment Mais il encaisse plutôt bien Et dans cette team Je trouve qu'il fait vraiment le taf Mon baby Vegeta M'a encore étonné Dans cette game Franchement c'est un perso Que j'ai hâte d'avoir Avec plus d'étoiles Franchement il est super cool Baby Vegeta Je regrette de pas l'avoir eu Plus étoilé au final Et il s'intègre plutôt bien Avec son régène J'ai été etc Il fait le taf en fait Et là avec cette team En fait ce qui est bien Ce Guan là C'est qu'il apporte les dégâts On a Piccolo pour la tankiness Si vous avez un autre régène Je pense que si vous avez Jouer la team régène Vous pouvez mettre d'autres personnages Mais ce qui est bien C'est que Guan vient apporter Ce buff de dégâts Dont la régène manquait pour moi Voilà en perso régène On a vu Janemba pendant un moment Mais là Janemba Il n'est plus trop jouable Donc voilà en régène Tu redescendais quand même D'un petit cran Et là le Guan il vient Vu que Guan peut être joué Donc maintenant Guan On se remet Et je pense que Tous les amateurs de régène Jouer la régène Parce que De toute façon Vous l'avez vu avec la première game Réculpe de PV incroyable Sur la deuxième game aussi Les dégâts sont présents Donc franchement La team régène pour moi Elle revient clairement Grâce à ce Guan Et la team Saga ZCN Franchement rien à dire La team Saga ZCN Ça va être une team Là à l'heure où je fais la vidéo Je ne sais pas Si elle sera déjà sortie Et que le nouvel LF Sera déjà sorti ou pas Mais la team Saga ZCN Déjà là Elle est plutôt très très bien Merci Yamcha Et je pensais que le LF Ça va être Banger et Insane Donc ce petit Guan là Franchement Validé à 100 000% Il est vraiment top Et si vous l'avez C'est plutôt cool de le jouer Donc nous on se retrouve Pour d'autres vidéos Sur des belles légendes Doken Battle Comme d'habitude les gars D'ici là portez vous bien Tchuss Sous-titrage ST' 501